Musique Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan de la saison, on va voir un petit peu aussi le bilan de tous les championnats tout ça, là je le fais pas à la suite de l'autre vidéo parce que sinon ça va faire beaucoup trop long Donc petite vidéo totalement facultative, on va rien faire de spécial à part constater ce qu'il y a eu dans les autres championnats tout ça, tout ça Alors récompense de fin de saison, on a Danny Rose qui a 34% de joueurs de la saison des supporters Dunstrom et Collins, Dunstrom qui était énorme, jeune joueur de la saison Le but de l'année justement contre Steven Age contre cette équipe de Steven Age On va voir ça, c'est vrai qu'il est pas trop mal je l'ai vu juste avant, il est pas trop trop mal Calero au centre Voilà Il est pas trop trop mal Voilà, et donc recrut de l'année, Ivan Calero Normal, parce qu'il est très très bon Objectif Alors, code de joueur qui termine dans la première partie de tableau La récompense pour les supporters Ok Après en coupe A été mauvais Comme d'habitude 28 joueurs utilisés Réunion de fin de saison Réunion avec le joueur Alors Alors, maintenant c'est un tourneuve Je vais mettre le flample C'est une première partie de tableau la saison prochaine Moi je préfère plutôt viser les playoffs Allez les gars, le coach a raison C'était exactement la réaction que j'attendais Allez, partez en vacances Cassez-vous, bande de con Allez Bélan de fin de saison Très solide On est quand même très solide Acceptable Je suis maintenant très content de la forme affichée pour donner rose cette saison Ok Rapport de fin de saison pour qui ? C'est qui transfert libre ? C'est qui toi ? Un Nigérien Je ne connais pas un attaquant pivot Il a joué Jogo Mians Je ne demanderai pas beaucoup Et Danny Danny Hilton Il serait moins bon que Calero Mais il a pas mal ce garçon à 22 ans seulement On va mettre à la sélection Toi tu es qui ? Je ne te connais pas Un serbe Avec un truc écrit en blanc sur jaune C'est pas terrible Il a un solaire tellement dérisoire C'est où ? Malte ? On aurait besoin d'apprendre la langue Et ouais Ça c'est un peu un problème Non c'est vrai c'est trop loin Rapport de blessure Plus blessé ça a été le Lui là C'est vrai qu'il s'est blessé deux fois Deux fois Pas mal Après il y a des jeunes Jack White aussi Qui a pris pas mal Ludstrom aussi Qui s'est bien rattrapé en fin de saison Bien de fin de saison Des entraînements de Watson Ok début de pré-saison Allez On va leur laisser un peu de repos Hop On va avancer On va avancer un petit peu Je ne sais pas si tout a été joué Je ne suis pas sûr que la finale avec les champions Et les deux Tout ça Quelques joueurs qui ont Qui signent des contrats Je vois là Alors Tu avais mis Je tu avais mis En France Il y a beaucoup de Beaucoup de joueurs Qui sont Qui ont fait Beaucoup d'entraîneurs Qui ont bougé Ce qu'on va faire C'est qu'on va directement Regarder On va faire ça On va faire Je t'accueille Mais c'est dans quoi déjà Date de réception Et c'est champion Dans le détail De la danse Voilà Donc On a fini La Liga BBVA Donc Qui finit Premier 1 Devant Barcelone C'est à peu près Parce que 10 points 11 points d'avance En Barcelone Barcelone À un moment J'ai vu Comme ça Aux trois quarts De la saison Hésitez Dans les quatrièmes Et quelques C'est pas terrible Terrible Ensuite En Barclays En Barclays Ouh C'est égalité Entre Manchester City Arsenal Mais c'est Manchester City A la différence De but D'un seul petit but Ça c'est la rage Et tiens Portugal C'est Porto Qui remporte Qui remporte La Liga nos Non C'est le Sporting Portugal Pardon Devant Porto Et devant le Benfica Ok Donc les Corinthiens Qui sont bien placés Pour le moment C'est vrai que c'est Jusqu'à ça commence La Serie A Toujours la Juve Qui est première C'est toujours la même chose Et en France C'est Monaco Qui est fini Champion Très râlé Ce Football Manager Donc c'est Monaco Qui est champion Alors on va regarder Un petit peu en détail Avec un Zlatan Meilleur buteur Et presque 10 buts d'avance Sur la KZ Pas chômer De Zlatan Meilleur gardien Subasic Bernardo Silva Qui était la meilleure Note moyenne C'est pas mal C'est pas mal Qu'est-ce qu'on a Donc on a Les stacks Angers Et camps Qui descendent Et le Gazelèque Qui arrive à se maintenir Toulouse aussi Toulouse aussi Qui arrive à se maintenir C'est exceptionnel On va regarder Qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder La Serie A Comme ça Ça nous permet De voir un petit peu Les buteurs Tout ça Donc la jeu On a dit Après qu'est-ce qu'il y a De la Roma Qui finit que 8ème Fiorentina Que 9ème C'est pas terrible Noudines 15ème C'est pas terrible Non plus Qu'est-ce qu'il y a Alors au Portugal Bon au Portugal On a toujours Les 3 premières Les 3 grosses premières Avec Braga Qui suit Puis après On va rester un peu Moins fort En Barclays Qui c'est qui descend Aston Villa Saint-Denis Et Barnumus Et Sester Finit 11ème Euh Qu'est-ce qu'on a Newcastle Qui finit 16ème Riverton 15ème C'est pas terrible C'est pas terrible C'est pas terrible Et donc qui c'est qui Séville Ouais Y'a pas trop Trop de Surprises C'est classique C'est Amigo Qui fait que 17ème Ronald Heibar Et Las Palmas Qui descendent La Bundes Est-ce qu'on peut avoir La Bundes De toute façon Championnal Bayern Qui gagne C'est pas tellement étonnant En même temps Et Werder Il n'est pas fini Le championnat russe 29 jours Ça va donner Exovinie Après qu'est-ce qu'on a d'autre Si on a le championnat belge C'est quoi C'est le championnat C'est l'Ukraine Je me trompe pas Je me trompe pas Oui oui Chaque ta Oui voilà J'avais un doute J'avais un doute à un moment Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a encore On peut aller voir Beaucoup de choses On peut aller voir Beaucoup de choses On peut aller voir En Suisse En Suisse Ouh Égalité entre Ball et Young Boys Young Boys de Bern Qu'un Powero Qui est meilleur buteur Pas mal Pas mal Et Vaduz J'avais vu qu'ils allaient virer leur entraîneur C'est parce qu'ils sont descendus Il n'y a pas de secret Il n'y a pas de mystère Qu'est-ce qu'on a après d'intéressant En Suède Pour ceux que ça intéresse Suède c'est Malmo Ah d'accord Ils sont au début Ils ont un calendrier décalé Je ne savais pas Qu'est-ce qu'on a Les Pays-Bas Les Pays-Bas C'est intéressant aussi Les Pays-Bas On a L'Ajax Qui passe Je sais qu'il y a plein de barrages Pour les phases européennes C'est un peu compliqué aussi L'Ajax qui passe L'Ajax Le champion Assez largement d'ailleurs Ensuite Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a La Norvège Qu'est-ce qu'on a La Norvège Non pas la Deuxième vision La première Bran Devant Rosenborg Ah oui mais c'est Pas fini Pareil Ils ont un championnat décalé Bon c'est pas C'est pas si loin que ça Qu'est-ce qu'on a pas vu Qu'est-ce qu'on a pas vu La Grèce Donc on a pari que l'on Ouais On a Pyakos Qui finit devant Donc la France La France tiens On a pas vu la On a vu la Ligue 1 On a pas vu la Ligue 2 On va faire tous les championnages France amateur Mais le Paris FC Qui monte Le Paris FC Qui monte Sud Avec Tour et Evian Et relégué Lens Lens qui va tomber En national Ouh là 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 Ça fait mal Le Havre et le Stade Lavalois Qui descendent Le Ressar Qui se maintient Le Bram Bresse aussi Yaïaï Le R-C-Lens Qui va Finir en national J'aurais bien entraîné Le R-C-Lens Et quand Ça m'étonnera Qui veille de moi Euh Championnat national Qu'est-ce qu'on a Qui c'est qui monte Je suis Saint Raphaël Boulogne Et Orléans Qui remonte Et Amiens Béziers Les Herbiers Et Epinal Qui redescendent Descend Strasbourg Qui C'est toujours coincé En national Qu'est-ce qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on a En Ecosse Tiens peut-être Les Celtiques A tout hasard Je dirais Les Celtiques Voilà Les Celtiques Les Celtiques Après qu'est-ce qu'on a La Belgique Tiens La Belgique Pour nos amis belges C'est vrai qu'il y a des poules Qui ne sont pas finis Je crois C'est la Gantoise Au point Et à différence de but Qui est devant Après il y a des poules Et sur les poules C'est Anderlecht Qui est devant Et pas beaucoup Devant la Gantoise Donc Ils sont pas mal La Gantoise Ils font une très très bonne saison Qu'est-ce qu'on a après On a pas vu La deuxième division Anglaise William Cooper On a toujours Middle Vogue Hull City et Reading Qui sont dans la course Pour monter D'ailleurs on a pas vu On a pas vu C'est qu'il y allait descendre Chez nous Et on va se taper Le crew Alexandra Fleetwood Blackwood Et Shesterfield Crosbury Au milieu Owen Barclay Ouais Je pense pas avoir La quatrième division Ah si Ouais bon Un train de mer Et Elklish Qui remonte C'est serré là aussi 77 76 76 75 75 75 74 C'est ultra serré Impressionnant Qu'est-ce qu'on a En Amérique du Nord Qu'est-ce qui pourrait être intéressant L'Argentine Pourquoi pas Je ne sais pas C'est des Argentins Une des Panantés Qui est premier Pour le moment Après les championnats Sont pas finis Donc En Afrique En Algérie Merde Faut que ça intéresse L'USM Alger Qui est premier Donc pas fini Le championnat égyptien Qui est devant Le tunisien Qui est devant Le championnat marocain Et algérien C'est pas moi qui le dit C'est le jeu C'est le jeu Bon bah voilà Ça c'est bon On a En Europe En Europe En Europe Qu'est-ce qu'on a Il y a l'Euro Qui joue cette saison Dans le jeu Conéficion Au Périn Bizarre la conéficion Voilà Comme ça Il me paraît Un peu mieux La Belgique deuxième Au coefficient Ça fait un peu bizarre Qu'est-ce qu'on a En Europe Je cherche la Ligue des champions Je cherche la Ligue des champions Ah bah je l'ai vu tiens Ligue des champions Elle est là Ligue des champions De la UEFA C'est Bayern Barcelone C'est pas tellement étonnant Mais tout Est-ce qu'on peut avoir Un truc Plus explicite Donc il y avait Real Manchester City C'est le Real Qui est passé Valentina Icos Atlético Madrid Mancetico qui est passé Manchester United Séville United qui est passé Lyon qui était là C'est fait éliminer par Barcelona Bayern Qui est éliminé Sescamsu Le Moshengabash Qui s'est éliminé Par la Juve Arsene Qui est éliminé Kiev Et Monaco Qui est éliminé Chelsea C'est de fou ça Quart de finale On avait donc Barcelone Real C'est étendu C'est étendu C'est Barcelone Qui est passé Juventus Atlético de Madrid Là Juventus Il s'est passé Arsenal United Arsenal Là c'est Monaco Qui se fait battre Par le Bayern Quart de finale Quand même Pour Monaco C'est pas mal 1ère place En Ligue 1 Quart de finale C'est bien Ligue des champions Donc Barcelone Qui bat la Juve Et le Bayern Qui bat Arsenal Et en finale On a donc ça Quand est-ce que ça se joue Le 28 Je joue le 28 Alors j'essaierai si j'y pense La saison d'après De vous dire Qui c'est qui a gagné Beaucoup de buts quand même Guido Cario Qui fait qu'il y a bien marqué Sur cette Pour cette compète Peut-on avoir La Ligue Europa Voilà Leverkusen Qui finit Qui gagne La Ligue Europa Bien Élimination directe On va voir West Ham Contre Naples Il y a Naples Jeanne Qui a éliminé Tottenham Liverpool Qui a éliminé Lugoretz Lugoretz Pardon Bulgare Young Boys de Verde Qui ont éliminé De l'Ajax Ça va pas mal Young Boys Ça fait une bonne saison Dortmund Qui a éliminé Valence Villarreal Southampton Wolfsburg Olympique de Marseille Leverkusen AZ Dini Popetrov Redbox Salzburg Atlético Bilbao Lazio Le 7-2 Cumulé Il fait peur Il fait peur Schalke Trappes On sport Fiorentina Girondin de Bordeaux Paris Saint-Germain Est en Europa Ligue Terrible Je sais pas quel groupe Ils se sont tapés En Ligue des Champions Porto Zenith Paris Saint-Germain Donc Besiktas Qui ont passé Bal Face au Shakhtar Donetsk Lepic à Lisbon Face à Endoven Il faudra qu'on regarde Nos groupes de Ligue des Champions De Paris Pour savoir Qu'est-ce qui s'est passé Paris qui a éliminé Young Boys de Bern Dortmund Qui a éliminé Dini Popetrov Jurentina Qui élimine Schalke Pardon Pas Schalke Pas Schalke Porto Qui élimine La Sampdoria Bilbao West Ham Wasburg Bal Enfica Qui élimine Villarreal Leverkusen Qui élimine Liverpool Hop La dernière finale Ouais Paris ont fait Demi finale Porto Fiorentina Leverkusen Qui bat Lisbonne Dortmund Qui bat Wolfsburg Le choc allemand Paris Saint-Germain Qui bat L'Atlantique Bilbao Et la demi finale Leverkusen Qui bat Paris Saint-Germain Et Dortmund Qui s'est fait Par Porto C'est donc la finale Leverkusen gagne Après prolongation C'est ça Le Pc prolongation Gagné au pénalty Pardon Gagné au pénalty Par Leverkusen La dernière fois La dernière fois Oui Je vais regarder Ligue des champions On va regarder Tous les groupes On va voir Que s'est-il passé Wolfsburg Donc ouais Olympique lyonnais Qui s'était qualifié Ouais Qui s'était bien qualifié Monaco aussi Qui en finit deuxième Avec un groupe Pas évident en plus On a vraiment mis Un groupe chaud Aussi Lyon Aussi C'est pas un groupe évident Ça non plus Est-ce qu'on a là Contos Qui finit dernier De son groupe Saint-Germain Qui finit troisième Avec un groupe A leur portée Quand même Manchester City Séville Paris Mid-Jaland C'était C'était faisable Ça s'est pas joué A grand chose Ils ont perdu Deux fois Contre City Et une fois Contre Séville Ils ont fait Un match Une contre Séville Ils ont gagné Que contre Michel C'est terrible C'est pas terrible Ils ont perdu Tain City Ils ont tout Pété Ils ont tout Pété City Barcelone Tatatata Ok 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 Bon ben voilà On va faire un petit tour De ce qui s'est passé Peut-être en Europe On peut voir peut-être Les transferts Qu'est-ce qu'il y a eu Alors mai Bon là ça va pas être 2015 Regardez à Juillet Par Par tarif Par tarif Les enfants Alors Lassinkovic Qui est parti De Torino A Chelsea Dogan Torre Tiens Il est parti Le Biciclas A Paris Pour 20 millions Il a fait une bonne saison Pas excellent Pas excellent Pas excellent Matip Qui est parti Au Bayern Malo Hugo Malo Hugo Malo Qui est parti A Liverpool Liverpool Luan Qui est parti A Chelsea Rodrigo Mora Qui est parti Benfica Lisbonne Marcus Berg Suédois L'attaquant Suédois Une bonne saison 6,88 Marqué Pas tellement Il n'y a pas beaucoup joué Il a souvent été remplaçant Rodrigo Caillou A Offenheim A Offenheim Santiago Garcia Qui est parti aussi Santiago Garcia Qui est parti A Offenheim Andreas Kubas Balanta Balanta Il est bon Il est bon Il est bon Il est parti à Leicester Pas trop cher Il n'y a pas très élevé Qu'est ce qu'on a d'autre Christiane c'est qui C'est bon Un attaquant J'ai vu que Lance Ça fait Joao Martins Été moyen J'ai l'occasion Toute la saison Après on s'en fout Qu'est ce qu'on a en août Il y a une volante Qui est partie à United Ils n'ont pas assez délié Mario Super Mario Qui est parti Qui est parti à Juv Gabriel Gabriel Barbossin Gabi Qui est parti à Porto Lui Il doit garder toujours Ses valises dans les mains A chaque nouvelle de la partie Parce qu'il bouge tout le temps Donc il est parti Entre guillemets Que à Porto Donc il y a des chances Qu'il soit s'acheté Par un plus gros club Ensuite Voilà D'autres achats Quand même Après Ça n'a pas beaucoup Beaucoup dépensé Quand même Les premiers Ça vaut cher Et puis après Ça descend vite Il n'y a pas des clubs français Qui nous ont fait Des petits coups Pas terrible Là On est à peine ici On est déjà Moins de du million Wellington Silva 425 000 Il doit pas être si mauvais que ça Il doit pas être si mauvais que ça Alors qu'est-ce qu'on a en septembre On n'a pas grand chose Un mercato assez calme Pas de truc de fou Vraiment très calme Qu'est-ce qu'on a eu en janvier Ah en janvier Déjà ça a un peu plus bougé Emmerick Laporte Après voilà C'est très élevé Puis après ça descend En flèche Donc Emmerick Laporte Qui est parti A United Alqué Qui est parti Donc à la Roma Jeune Brésilien Encore une fois Qui est parti A la Roma aussi Ils se font piller Toutes les années Ils se font piller Les Brésiliens Voilà Est-ce qu'on n'a pas un camp Avec le français Tiens Bouffarini Un Argentin Qui est parti A Paris Qui a fait une Suisant Ça va Ça va Ça va Qu'est-ce qu'on a encore Federico Fazio Qui est parti A Monaco Ouais Et général Benjamin Cornet Qui va dissenter A Villarreal Pourquoi bien Au million huit Ouais 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 Qu'est-ce qu'on a d'autre Est-ce qu'on a Tiens Paris Tragovski Tragovski Qui est parti A Paris Tragovski A Paris On a acheté Combien Deux millions Six Lui Je ne sais pas Qui c'est Un Suédois Qui est reparti Dans son pays Monaco Nabil Diraar Qui a vendu Nabil Diraar A Stock Ça fait De bonne saison Pas terrible Pas terrible Pas terrible Après Qu'est-ce qu'on a Ouais C'est pas Après C'est tout Après Rien de bien Excitant Après En février Qu'est-ce qu'on a Juan Jesus C'est parti Arsenal Putain Il est fort Lui Il en est pas mal Celui Est-ce que Pour en sorte On fait quelque chose C'est Mercato Quand même Un petit peu Calme Un petit peu Calme Je trouve On va acheter Des petits jeunes Un chalquins On va acheter Un petit jeune Les français Ils ont pas fait Grand chose Ouais Les français Ils ont pas fait Grand chose En tout cas Voilà Je crois que j'ai fait Le tour Un petit peu De tous les championnats Tout ça Tout ça Donc petite vidéo Facultative Pour Je vais pas aller J'ai 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 pas aller Qui est ici Pour avoir la finale Avec des champions On y est pas encore Pas encore Parce que j'ai encore 18 mails Il faut que je commence A préparer un petit peu Qu'est-ce que je veux faire En Mercato Tout ça Tout ça Demandez Monsieur le dirigeant Et voilà Et voilà Donc en tout cas J'espère que Ce petit épisode Un petit peu Récapitulatif De la saison Débrief Tout ça Voilà J'ai eu mon diplôme Continental B Là je suis en train De repasser Ça fait un petit moment D'ailleurs J'en ai pour un an Pour le faire Et j'ai dû faire A peu près 6 mois Un truc comme ça Bon le diplôme Continental A D'entraîneur A augmenter Mes caractéristiques Avec une attaque A 14 Un montal A 11 Contenance des joueurs A 11 Pas des statistiques Exceptionnelles Mais bon Mais bon Mais bon Il y a faux contrat Le contrat qui se finit L'année prochaine On verra bien La première Ce que j'avais fait Une bonne harmonie Dans l'équipe Donc ça c'est bon Il n'y a pas de problème Il n'a pas m'emmerder L'harmonie alliée C'est les résultats Qui ne me conviennent pas Je pense sincèrement Qu'on aurait pu faire mieux Après je me suis remarqué Aussi que dans le staff On va dans le club Si on va ici Je peux se remarquer Que là vous voyez Préparateur U18 J'en ai 4 Alors déjà Qu'on n'a pas de thunes Alors du coup Ça fait que j'en ai prolongé Que 1 ou 2 Il y en a qui étaient En fin de contrat Donc du coup Je vais me séparer des autres Après voilà Il y a plein de trucs Que je me conseille d'avoir Par exemple Je n'ai pas d'adjoint U21 Je n'ai pas C'est un adjoint Mais je n'ai pas d'entraîneur U21 Je n'ai pas d'entraîneur U18 Je n'ai pas de directeur sportif Au niveau des stats On n'est pas exceptionnel Meilleur en gardien Et en attaque Mais en attaque Ça doit être à moi Et recruteur Je peux encore avoir Un directeur sportif J'ai réussi à prolonger Un peu Certains de mes De mes adjoints Mais sans leur remonter Trop le salaire Lui il a un gros salaire Il a quasiment le même salaire Que moi Je vais me plaindre Je veux une augmentation Je veux une augmentation Il a le même salaire que moi Donc l'équipe On va perdre Tom Anderson Il n'est pas en fin de contrat Si il est en fin de contrat Mais Non il n'y a pas du tout En fin de contrat Je l'avais déjà vu Donc Calero Je vais essayer de le récupérer En libre Il le laisse libre Mais ça m'étonnerait Qu'il le laisse libre Parce qu'il m'a fait une Deson en 7-15 C'est pas trop trop mal 21 en tout 44 apparitions 18-8 12 passes décisives Et 6 hommes du match C'est bon ça me convient Et moi j'aimerais bien Pouvoir le récupérer On m'étonnerait que Derby Il le laisse Je ne sais pas combien il vaut 52 quarts Ça va être parce qu'il est en fin de contrat Il n'a pas un contrat Ouf ici Mais il a 4800 C'est pas énorme Je préfère avoir Un Calero à 6000 Plutôt qu'un Hilton à 6000 Qui ne me sert à rien Hilton il est vraiment pas terrible Donc j'ai mon gardien là Qui se barre Il ne peut pas progresser Il a 26 ans Tout ça Il coûte 4000 balles Je vais essayer de trouver un jeune gardien Pas chiant Et tout Je crois que j'en ai un Il fait combien ? Il fait 2 étoiles lui Il fait 2 étoiles Je crois dans mes U21 J'ai déjà un gardien Rapport C'est lui là Il a déjà 2 étoiles Il peut progresser à une étoile de plus Il n'a que 22 ans Donc je peux l'utiliser comme gardien B Est-ce qu'il a fait une bonne saison ? Non il n'a pas fait une saison terrible Bon Si je peux avoir confiance en lui Mais bon Je ne perds pas tant gardien Même si ça m'est arrivé pour une fois Un bon gardien de but de Ligue 2 Dans les années à venir Voilà il est quasiment au niveau de lui Donc On va peut-être me contenter de ça Si je ne trouve pas d'autres gardiens Ryan Taylor Si je peux J'aimerais bien le vendre Voilà Il n'a que 2 étoiles de niveau Il n'a pas de potentiel Il n'est pas terrible Terrible Et il me coûte cher J'ai essayé de le vendre J'ai essayé de le vendre Mais personne ne veut Mais il est observé Je vois qu'il est observé par Par Conchester Alors si vous le voulez Il n'y a pas de problème Il est à vous Moi je voudrais me débarrasser De son salaire en 12 000 Parce que j'ai essayé de le libérer De le virer Mais il ne voulait pas Il ne voulait pas Résilier à la mêable Et si jamais je le licenciais Je devais payer 200 000 Ça me fait quand même un peu chier Je me dis pour le club Ça ne le fait pas Donc je dis Je vais le punir Je vais l'envoyer en U21 Je vais le faire chier Je ne vais jamais le faire jouer Et comme ça peut-être que Peut-être que Il voudra partir de lui-même Au bout d'un moment Donc voilà Pour l'instant Ça n'a pas eu l'effet Bon voilà On s'arrête ici Pour ce petit épisode facultatif J'espère que ça vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker La vidéo Ça me fera très très plaisir N'hésitez pas non plus A vous abonner Si ce n'est pas encore fait A partager sur les réseaux sociaux A commenter Si vous avez comme ce soit à dire Et moi je vous dis A la prochaine Pour la suite De nos aventures Sur Football Manager 2016 Et la saison 2 Avec Oxford Allez ciao Sous-titrage ST' 501